La parole est à M. Éric Piliès, maire du 20e arrondissement. Merci M. le maire. La MJC des Hautes-Belles-Villes est depuis 60 ans un acteur incontournable de l'éducation du quartier Saint-Fargeau-Télégraphe, dans le 20e, de par la diversité des activités menées auprès des jeunes, mais aussi des familles, dans les domaines sportifs, des droits culturels, de lutte contre la précarité alimentaire ou encore de soutien à la parentalité. Cette structure rencontre des difficultés financières, des difficultés liées à des investissements importants pour travaux réalisés en 2019 qui ont aggravé sa dette et généré une importante augmentation de ses loyers. Si les activités du foyer de jeunes travailleurs adossés à cette MJC sont à l'équilibre, la situation financière de la structure au global est menacée dans sa pérennité. J'ai engagé des discussions avec le bailleur Antin Résidence avec pour objectif un rééchelonnement de la dette et une baisse des loyers. De même, dans la perspective d'un transfert des activités du centre social ANAM, un centre CAF, des échanges vont débuter avec la même CAF pour une éventuelle labellisation en centre social de cette MJC qui possède déjà un agrément espace de vie sociale et qui développe des activités proches d'un centre social. C'est pourquoi ce vœu voté par le conseil d'arrondissement du 20e arrondissement propose que la ville de Paris, l'État et la caisse d'allocations familiales accompagnent le nécessaire redressement de la MJC avec plusieurs hypothèses de transformation en centre social ou en équipement jeunesse. On en parlait il y a quelques instants. Il est aussi proposé que les discussions se poursuivent avec les bailleurs et que la possibilité d'un rachat par un bailleur social de la ville soit expertisée en vue d'un rééchelonnement de la dette. Merci. Merci.